En ce mois de novembre, encore bien marqué par une actualité lourde, tant sur le plan international que sur le plan national, l'équipe qui prépare Esprit de Cordée a choisi délibérément de nous offrir une parenthèse et de nous placer sous le signe de l'optimisme et de l'humour. Un saint triste est un triste saint. Peut-être connaissez-vous cette expression que l'on attribue à Saint-François de Sales. Eh bien, vous découvrirez dans la rubrique Une vie féconde que ce grand personnage, à l'air sérieux, n'était pas dénué d'humour, loin de là. Dans ses écrits aussi, nous découvrirons l'importance de la joie, cette joie qui vient de Dieu. Et paradoxalement, peut-être, c'est à travers un texte qui nous parle de la tristesse, une tentation contre laquelle Saint-François de Sales nous invite à lutter, que nous découvrirons l'importance de la joie dans la spiritualité de Saint-François de Sales. Le témoignage vidéo de ce mois est consacré à un artiste de la région d'Annecy, un musicien, un chanteur, un comédien, qui a découvert Saint-François de Sales dans sa vie et qui a redémarré un itinéraire spirituel en sa compagnie et qui l'a même intégré dans ses spectacles. Vous entendrez son témoignage. La rubrique Partage en famille sera placée délibérément sous le signe de la bonne humeur et nous concluons cet itinéraire avec une prière de Sœur Emmanuelle qui, pour nombre d'entre nous, incarne la joie de vivre, incarne l'optimisme. Nous voici déjà arrivés à l'avant-dernier numéro de cet itinéraire Esprit de Cordée qui prendra donc fin au mois de décembre. Et comme nous entrons dans l'Avent dans quelques jours, nous vous souhaitons à tous une belle période de l'Avent. À bientôt !